Les effets de l'ail sur l'organisme L'ail est incroyablement nutritif et faible en calories. Il contient, entre autres, de la vitamine B6, de la vitamine C et du manganèse. Un peu de tout ce dont nous avons besoin. L'ail est connu pour stimuler la fonction du système immunitaire. De plus, l'ail peut avoir un effet bénéfique sur la tension artérielle et peut t'aider à maintenir un taux de cholestérol sain. Outre les bienfaits physiques et mentaux, c'est bien sûr un excellent condiment pour la plupart d'entre nous. Découvrons donc ensemble les effets de l'ail sur l'organisme. Quelques effets de l'ail pour la santé Les effets de l'ail sur l'organisme en tant qu'anti-inflammatoire Le bienfait le plus connu de l'ail pour la santé est probablement son effet anti-inflammatoire. L'ail contient beaucoup d'hallucine, une substance qui peut prévenir. Réduire et même guérir l'inflammation. Cependant, il y a un mais à cela. Seul l'ail cru possède ses propriétés anti-inflammatoires. Lorsque l'ail est chauffé, par exemple dans une poêle à frire, il perd la substance allicine. De plus, l'allicine se décompose rapidement, donc plus tôt vous mangez de l'ail cru, mieux c'est. Par conséquent, écrasez régulièrement une gousse d'ail cru et transformez-la en une trempette saine comme du humou ou du tsetziki maison à base de yaourt grec et de concombre, ou utilisez-la dans une vinaigrette maison. Source de vitamines et de minéraux L'ail contient tellement de bons nutriments pour grammes qu'il peut en fait être qualifié de super-aliments. Bien sûr, vous n'utilisez généralement pas 100 grammes d'ail, mais seulement une ou deux gousses. Cela représente environ 5 à 10 grammes. C'est beaucoup de nutriments pour peu de calories. Les effets de l'ail sur l'organisme pour empêcher l'accumulation de cholestérol. L'ail peut protéger contre les maladies cardiovasculaires car il aide à maintenir votre taux de cholestérol à un niveau sain. L'ail réduit le mauvais cholestérol et l'LDL dans votre sang. Ce mauvais cholestérol colle aux parois de vos artères, ce qui les fait se rétrécir. Cela peut éventuellement provoquer des blocages entraînant une crise cardiaque. La recherche montre que l'ail peut réduire le cholestérol de 12%. Cela peut sembler peu, mais une réduction de 8% du cholestérol entraîne des gènes diminution de 38% du risque de maladies cardiovasculaires. Protège les vaisseaux sanguins de la rupture. L'ail abaisse la tension artérielle et prévient les dommages aux vaisseaux sanguins. Si votre tension artérielle est trop élevée, de minuscules déchirures peuvent se former dans les parois de vos vaisseaux sanguins. Ces points faibles peuvent devenir dangereux à l'avenir, car le tissu cicatriciel se développe et la plaque peut s'accumuler. Manger régulièrement de l'ail peut vous protéger de ces dangers en vous aidant à maintenir un système vasculaire sain plus longtemps. Moins de grippe et de rhume L'ail renforce votre système immunitaire, vous rendant moins sensible au virus de la grippe et au rhume. Des recherches ont montré que les personnes qui prenaient un supplément d'ail avaient 63% moins de rhume que les personnes qui n'en prenaient pas. D'autres recherches montrent que l'ail peut également vous empêcher d'attraper la grippe. L'ail vous aide à détoxifier. La mauvaise haleine que vous obtenez de l'ail est principalement due au soufre que l'ail contient. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dangereux. Au contraire il a enfin un effet détoxifiant sur votre corps. Le soufre peut protéger vos organes contre les dommages car il lit les métaux lourds. Et il y a des recherches surprenantes qui en fournissent la preuve. Une étude portant sur des personnes qui travaillaient dans une usine de batterie de voiture, où elles étaient fortement exposées aux plombs, a révélé que l'ail réduisait leur plomb BMI de 19%. Il a également réduit de nombreux symptômes d'empoisonnement, tels que les maux de tête et l'hypertension artérielle. L'ail est si efficace pour détoxifier que cette étude a révélé que trois portions d'ail étaient encore plus efficaces contre les symptômes que le médicament des pénicillamines. Vivez plus longtemps avec de l'ail. Bien qu'il n'y ait pas d'étude humaine montrant un lien entre l'utilisation de l'ail et l'espérance de vie, il est très probable qu'il puisse vous aider à vivre une vie longue et saine. 1. La santé de vos vaisseaux sanguins peut s'améliorer. 2. Peut aider à prévenir et à guérir les maladies et les inflammations. L'ail améliore vos performances sportives. Les Grecs de l'Antiquité étaient convaincus que l'ail pouvait améliorer les performances sportives et en donnait donc aux athlètes olympiques de leur temps. Une bonne idée, car les scientifiques soupçonnent fortement que l'ail améliore effectivement l'endurance. Des études animales chez le rat ont montré que l'ail a un effet positif sur l'endurance. De plus, des recherches sur des personnes souffrant de problèmes cardiaques ont montré qu'elles avaient une fréquence cardiaque maximale inférieure de 12% après avoir pris de l'huile d'ail pendant 6 semaines. En conséquence, ils ont pu continuer à faire de l'exercice plus longtemps. L'ail pour des os plus solides. Le risque de perte osseuse, ou d'ostéoporose, est plus élevé chez les femmes ménopausées. C'est parce que leur niveau d'estrogène chute et que l'estrogène aide à maintenir des os sains et solides. L'ail peut aider à protéger vos os en maintenant les niveaux d'estrogène. Dans une étude sur des femmes ménopausées, il a été constaté que la poudre d'ail réduisait les niveaux de substances dans le sang indiquant une réduction des estrogènes. Bien qu'il n'existe à ce jour aucune étude humaine montrant un lien direct entre l'ail et le maintien d'os solide, des recherches sur des rats ont en effet révélé que l'huile d'ail neutralise l'ostéoporose en augmentant les niveaux d'estrogène des rats. De plus, l'ail, un peu comme l'oignon, peut réduire le risque d'arthrose. Sous-titrage Société Radio-Canada